Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. À LCM. C'est le moment de notre rendez-vous économique avec Francis Gosselin. Salut, Francis. Bonjour, Marie-Ève. Donc, en ce vendredi, on va parler d'acier et d'aluminium parce que les producteurs d'acier et d'aluminium du Canada se sont unis pour dénoncer la menace chinoise qui planent sur leur industrie. Il faut savoir que Washington et Mexico ont sévi dans les dernières semaines en imposant des tarifs sur les importations chinoises, mais Ottawa ne l'a toujours pas fait. Donc, le Canada risque de devenir la porte d'entrée de l'aluminium et de l'acier chinois sur le continent. C'est déjà un peu le cas. Ce que font valoir les deux associations unies, c'est que la quantité d'aluminium et d'acier qui a été importée au Canada ces dernières années aurait été multipliée par quatre, ce qui est quand même assez intéressant, on va dire, comme fait. Et puis, comme ça a été dit, Washington et Mexico ont déjà mis en place des tarifs. Je suis toujours un peu ambivalent. Puis, encore une fois, j'ai envie de prendre part pour nos fabricants locaux puis les entreprises d'ici. Mais il y a quand même, évidemment, derrière cette volonté d'imposer des tarifs douaniers à des biens venant d'ailleurs, de la Chine en particulier, cette idée qu'ultimement, les consommateurs, directement ou indirectement, vont finir par payer plus cher. Si la Chine est prête à nous vendre à un prix très faible, l'acier et l'aluminium qui sont en mesure de fabriquer à qualité égale, aussi bien le saisir. On a eu une conversation similaire il y a quelques semaines sur le domaine des véhicules électriques. Moi, je suis le premier à vouloir acheter une voiture électrique à 25 000 $. Après, les manufacturiers d'ici diront que c'est de la concurrence déloyale, etc. Donc, on est un peu dans le même ordre de problématiques. Puis, il n'y a pas une solution simple à tout ça. Oui, parce que la Chine, elle, on dit qu'elle ne respecte pas les règles du jeu. Pékin qui subventionne lourdement ces industries-là. Donc, les entreprises chinoises deviennent avantagées sur les entreprises d'ailleurs dans le monde. Oui, bien, il faut savoir qu'en Chine, la production, elle n'est pas nationalisée. Mais les entreprises qui fabriquent à grande échelle ces matières-là sont justement très près du pouvoir. Ce sont souvent des entreprises étatiques ou semi-étatiques. Donc, on peut faire valoir que leur préoccupation de faire du profit et de rentabiliser les opérations est moins grande. Évidemment, les Chinois font valoir que ce n'est pas le cas, qu'ils ont une grande capacité industrielle, que ça leur permet de générer des gains d'efficacité. Puis, il ne faut quand même pas se leurrer, je veux dire, sans connaître les menus détails. On ne facture pas tout à fait l'électricité à son juste prix aux fabricants d'acier et d'aluminium au Québec, ce qui est une forme indirecte de subvention. Donc, encore une fois, sans avoir toutes les informations en main, je pense que de part et d'autre, il y a un petit peu d'introspection à faire. Puis, encore une fois, il y a des dizaines de milliers d'emplois canadiens qui en dépendent, des emplois bien payés, des emplois qualifiés. Donc, il y a aussi cet enjeu-là, il faut protéger ces emplois-là. Donc, évidemment, on va probablement trouver une solution mitoyenne, mais ce n'est pas la dernière fois dont on en parle, certainement. Oui, parce qu'avec cette sortie publique aujourd'hui, il y a aussi le gouvernement, le Parti conservateur du Canada qui est sorti en proposant des tarifs comme ça. Ça, ça va peut-être mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau. Donc, à voir. Je voulais aussi qu'on revienne sur cette semaine en bourse. Ça a beaucoup brassé en début de semaine, en panique, avec des chutes sur tous les marchés boursiers de la planète. Là, ça a remonté tranquillement pour se stabiliser. Reste qu'on finit la semaine en baisse pour une quatrième semaine de suite. C'est une tendance assez marquée. Oui, bien, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur les marchés de manière générale. Puis, ce qu'on a vécu en début de semaine, à démarrer par le Japon, puis évidemment, ce qui a eu un effet de traînée de poudre aux États-Unis, au Canada, en Europe, on est quasiment chanceux. Finalement, la semaine ne se termine pas si mal. C'est une légère baisse. Mais oui, effectivement, ça fait plusieurs semaines que le marché boursier envoie des signaux un peu d'incertitude. Évidemment, tout ça étant lié, puis le cas du Japon en particulier, à la question des taux d'intérêt. On le sait, je ne vais pas refaire l'histoire, mais le Japon avait des taux presque nuls. Les États-Unis ont des taux relativement élevés depuis quelques mois. Et là, on voit que la trajectoire est en train de s'inverser. Le Japon monte ses taux. Les États-Unis pensent les baisser. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand tout ça va survenir. Puis, même si Jerome Powell, le président de la Fed, s'est voulu rassurant, on ne sait pas si, dans les faits, il va faire une baisse en septembre et de quelle ampleur. Bon, le Canada, là-dedans, se retrouve un peu comme le… presque comme un observateur. En plus, les marchés étaient fermés lundi au Canada anglais, donc au TSX. Donc, on n'a pas vécu la pleine amplitude de la crise qui a sévi lundi. Mais encore une fois, je suis presque rassuré d'une certaine mesure qu'à la fin de la semaine, les marchés ont pratiquement stagné, si on prend l'ensemble des plus et des moins de la semaine. Donc, il y a quelque chose d'un peu rassurant dans tout ça, que ça s'est replacé, finalement. Ce qui pourrait avoir un impact sur la prochaine décision de la Fed, ce sont ces nouvelles données sur l'inflation qu'on attend mercredi prochain. Tu t'attends à quoi? Je ne m'attends pas à de grandes surprises. Je l'ai expliqué souvent, l'inflation, à mesure qu'on va se rapprocher de la cible du 2 % au Canada et aux États-Unis, va progresser un peu en dentie avec une tendance baissière. Bon, là, est-ce que ça va augmenter d'un dixième de point? Baisser d'un dixième de point, ça ne risque pas d'être 4 %, mais ça ne risque pas d'être 2 % non plus. Ça va se situer assez proche, selon moi, de ce que ça a été le mois dernier. Mais encore une fois, je pense que M. Powell cherche plutôt à confirmer qu'on reste à l'intérieur de ce territoire-là, qu'il n'y a pas, par exemple, une reprise à la hausse de l'inflation. Donc, même s'il y avait une stagnation d'année en année de l'inflation américaine, ça serait, à mon avis, sécurisant pour la Fed et ça pourrait l'emmener à confirmer une baisse de taux au courant septembre. Avec la semaine qu'on a eue, il y a commencé à avoir des discussions que la Fed procéderait peut-être à une diminution plus importante que prévue. Est-ce que tu penses que c'est une possibilité? C'est une possibilité. Encore une fois, ça va justement dépendre des données qui vont être révélées la semaine dernière. Si, par exemple, l'inflation baissait fortement avec ce qu'on a vu sur l'emploi, sur la croissance, les États-Unis sont à quelques indices près de vouloir vraiment renouder de l'oxygène à l'économie. En début de semaine, il y avait vraiment un peu de panique. Je lisais beaucoup de littérature financière et économique. Certains disaient qu'il faudrait une baisse d'urgence de la Fed. Je ne pense pas que ça va survenir de si tôt. Mais d'autres ont évoqué une baisse d'un demi-point qui pourrait avoir lieu à la mi-septembre. Ça, ce n'est pas complètement écarté, encore une fois. Ça va vraiment dépendre des différents indicateurs qu'on va avoir d'ici là. Il y aura aussi un autre rapport de l'emploi, un autre rapport de la croissance. Donc, encore une fois, selon la conjoncture de tous ces éléments, M. Powell prendra la meilleure décision. Mais c'est assez certain qu'ils vont lancer une trajectoire baissière à leur tour. On a le temps d'ici là d'encore voir beaucoup de sursauts dans la bourse. Francis Gosselin, merci beaucoup. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501